Hey ! Salut les pirates ! Alors encore un petit rhum arrangé pour aujourd'hui ? Et bien on va faire un rhum qui est très connu, que beaucoup d'amateurs font et testent, le rhum 44. Pour ce rhum on a besoin d'une orange. Alors aujourd'hui c'est possible de le faire avec plein de fruits, il y a eu énormément de tests qui ont été faits avec d'autres fruits, mais l'origine c'est avec une orange. On va avoir besoin de 44 grains de café, dans la recette originale on met aussi 44 carrés de sucre et 2 clous de girofle, 2 ou 3. Attention, je sais que la recette c'est le rhum 44 et qu'on pense qu'il faut faire 44 partout, mais si vous mettez 44 clous de girofle, je vous assure que ça va être une horreur comme rhum. Alors 2, voire 3 clous de girofle au maximum. Et c'est normalement dans la recette 44 jours de macération. On peut bien sûr le faire macérer autant de temps que l'on veut, plus on le laisse tranquille, c'est plus il va être encore plus parfumé, meilleur. Alors je vous conseille vraiment de le laisser prendre en âge. C'est parti ! Alors ce rhum, c'est particulier puisqu'on va mettre l'orange en lévitation au-dessus du rhum. Donc il faut un contenant assez grand. Moi, j'ai décidé d'utiliser ce bocal-là. Ça va être assez facile, je vais pouvoir facilement mettre les ficelles qui vont suspendre l'orange au-dessus et le couvercle va permettre de tenir ses ficelles. L'orange va être à peu près ici. Je vais remplir le rhum jusqu'ici à peu près et ça sera parfait. Il ne faut pas que l'orange touche le rhum. Alors c'est parti pour mettre les 44 grains de café. Je vais faire des petits trous. Voilà, mes trous sont faits. C'est parti. Et hop là, on met bien les grains dans chaque trou. Voilà, j'ai mis 44 grains de café dans l'orange. C'est marrant, elle est perlée. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça a l'air génial. Et maintenant, je vais mettre deux clous de girofle. Et voilà, donc 44 grains de café, deux clous de girofle. Maintenant, on va passer à la suspension. Voilà, on va passer à la suspension. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai quatre ficelles. Ce qui va me permettre de vraiment pouvoir la suspendre facilement. On va faire comme ça. Là, à peu près. On met le rhum dedans. Et voilà, un bon litre de rhum. Pas de sucre pour le moment. Je ne pense pas que j'en mettrai. Mais moi, ce que je préfère, c'est le mettre après. Si j'en veux, j'en mets après. Allez, c'est parti pour une bonne petite suspension. Voilà, regardez-moi ça. Une belle orange suspendue. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Hey, vous avez vu un petit peu là ? Elle prend déjà une belle couleur. Bon, j'écoute un petit peu mes abonnés qui m'ont dit que ça les intéressait que je découpe mes vidéos de rhum arrangé en deux. Partie préparation, puis dégustation. Donc, on nous arrêtons là pour cette vidéo. À venir dans... Allez, je pense que là, il nous faut un bon mois encore de macération. Et je ferai la dégustation à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501